... Le cinéma de super-héros est omniprésent dans la production audiovisuelle actuelle. Pour dire rien que cette année, il y a au moins 10 films de super-héros de prévus dont la moitié viennent déjà de sortir. On en a à toutes les sauces, et en même temps, c'est ce que semble demander le public aujourd'hui. Des personnages extraordinaires, capables de les protéger des plus grandes peurs, y compris celles qui pourraient venir, ou même imaginaires parfois. Cela donne lieu à des univers qui se mêlent et s'entremêlent le temps de certains films. Mais il y a une saga qui a vraiment révolutionné les super-héros, que ce soit dans leur contexte ou dans la manière de les regarder, avec un oeil politique et moderne, et même simplement un fond réaliste et ancré dans notre époque. Elle fut initiée en 2000 par Bryan Singer, et oui, il s'agit de la saga X-Men, qui voit aujourd'hui son sixième épisode officiel sortir sur les écrans du monde entier, clôturant ce qui semble être une deuxième trilogie pour la saga des mutants. Mais en quoi elle a-t-elle été vraiment marquante ? Qu'est-ce qui a fait de cette saga un monument moderne ? Eh bien tout d'abord, par le biais de la première trilogie, X-Men a placé un contexte, celui d'un monde où les mutants sont considérés comme des migrants, des parias qui n'ont pas leur place dans notre société, et devant être considérés comme des apatrides, des parjures, auxquels on impute tous les crimes possibles. Le premier film fut une véritable révolution. Il remit sur le devant de la scène le cinéma de super-héros, grâce à la patte visionnaire de Bryan Singer, génie capable de créer un univers absolument infini autour de ses héros. Il a su dépasser le simple film de genre cantonné au monde héroïque, et récupérer l'essence même du comics de base, pour y inclure les thématiques qui lui sont chères, comme la place du mal absolu et un contexte politique et sociétal fort. Avec ce film, une reconception du film de super-héros se mise en marche. Une révolution qui permettra à des mecs comme Sam Raimi de mettre en chantier des oeuvres comme Spider-Man. Grâce à ce film, les super-héros ont trouvé cet équilibre dans la production audiovisuelle. Cette balance entre oeuvres de genre et divertissement grand public moderne. Le deuxième volet de la saga conforta cela, en apportant un vrai fond héroïque et comics à la saga. Le film se centrant plus sur les enjeux complexes des différentes BD, en y incluant toujours le contexte politique. Singer livra avec ce deuxième long-métrage, un film beaucoup plus intense et fort que le premier, en dépassant les marques qu'il avait tracées, pour leur donner plus de caractère et ici, véritablement, concilier les fans des comics et les amateurs de divertissement moderne. Encore aujourd'hui, ce deuxième film est considéré comme une des meilleures suites de l'histoire du cinéma. Une oeuvre qui parvient à la fois à dépasser son aîné en termes de cinéma pur et à concilier à la fois les fans de la première heure des héros de Charles Xavier et les cinéphiles tout court. C'est à partir de ce film que les super-héros passèrent à cap. Malheureusement, le troisième long-métrage n'ira pas dans cette direction, changeant de main et offrant un divertissement beaucoup plus bancal que même Singer essaye d'enterrer aujourd'hui. Sous la houlette de Brett Ratner, ce troisième volet a du mal à continuer dans le respect des thématiques de Singer et se perd en multipliant les personnages, quitte carrément à nous perdre dans tout cela. Ratner ne maîtrise jamais le métrage et, comme à son habitude, cherche uniquement à divertir le spectateur, quitte à ne jamais prendre en compte les éléments qu'avait cherché à mettre en place Singer dans les deux premiers films, offrant alors un long-métrage bancal, mais surtout, beaucoup trop simpliste. Donc, les deux premiers films furent mis en scène par Bryan Singer et le troisième par Brett Ratner. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que même si elle est déséquilibrée, cette trilogie est absolument magnifique. A la fois visionnaire dans le regard qu'elle porte sur le monde et sur les super-héros, on parvient à un mélange superbe entre divertissement grand public et une œuvre traitant avec justesse de la place du bien, même au sein du mal, par la création de ces deux camps. Le brio de Singer et Ratner reste le fait que, malgré le poids de l'adaptation, ils parviennent à ne pas se limiter à une simple adaptation classique, mais à emporter tout l'univers dans leur sillage. Brassant chaque personnage comme un ensemble d'idéaux, ils réussissent à ne pas perdre le spectateur au milieu de cela. L'ingéniosité de la mise en scène, servie par la musique génialissime de John Othman, grand ami de Singer, permet de faire ressortir le côté épique et grandiose de l'ambition des deux auteurs, parvenant ainsi à respecter une œuvre et à s'en émanciper par la même, malgré que le troisième film soit tout de même clairement plus creux et vide de sens que les deux premiers métrages. Ce qui est intéressant au fil de cette saga, c'est qu'elle a réussi à voir assez loin dans le temps. On peut même considérer que Singer, Ratner et leurs auteurs ont eu assez de jugeottes pour évaluer et comprendre le contexte géopolitique de notre monde, parvenant à donner à la fois un contexte universel à leurs œuvres, mais également de constater que le monde va mal. L'évolution des différents personnages, l'impact de leurs décisions sur le monde de manière géopolitique et humaine, tout est amené de manière à reconcevoir notre regard sur notre prochain et sur les gouvernements en place. Cette première trilogie appelle à la fois à se soulever, mais également à le faire pour de bonnes raisons, comme si le mal pouvait venir de partout, même d'une bonne intention. Ainsi, cette première trilogie parvient totalement à se suffire à elle-même et offre un divertissement brillant, saupoudré d'une réflexion politique et sociétale forte, qui sera beaucoup moins présente dans la deuxième partie de la saga, mais on va le voir pour de bonnes raisons. Sous-titrage ST' 501